Tu te tues, arrête, 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 arrête. Nous là, 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 on veut juste savoir qui paye les repas de Awa. Parce qu'on sait très bien que Awa ne peut pas marcher pour aller payer. Elle ne peut même pas faire 5 minutes de marche. Le supermarché là où ils habitent, là, ils s'habitent très loin de l'est des centres-villes. Qui paye le repas de Awa ? C'est tout ce que nous on veut savoir. Si on veut qu'on arrête tous ces lives-là, on veut juste savoir. C'est lui qui paye le repas de Awa, là. C'est lui-là. L'avocate, l'avocate. Celui qui paye, comme tu as son avocat, là, celui qui paye le repas de Awa. C'est lui-là qu'on veut qu'il vienne s'ensoie ici dans la paix du Seigneur. On va juste tester quelque chose avec lui. C'est tout ce qu'on vous demande. Ouvre ton micro. Parce qu'on est fatigué. de dire que, oui, elle est malade. Oui, elle est malade. Elle est malade. Celui qui paye la nourriture, qui prend la voiture, qui prend Awa pour l'emmener au supermarché, qui prend Awa pour l'emmener dans les restaurants où les gens veulent qu'ils font les publicités, puis ils prennent tous les dumba nourriture, ils mettent devant Awa, puis Awa finit de manger tous les nourritures ensemble. C'est qui ? Nali, vas-y, tu veux parler, monsieur ? Nelly, c'est moi ? Oui, bonjour, bonsoir. C'est Loulou. Oui, elle habite à côté de chez moi. Elle fait ses courses sociales avec son mari. Elle habite à côté de chez moi. Ah ! Elle habite à côté de chez moi, à Creil. Oui. Elle habite à Creil ? Oui, on habite tous à Creil et nous, on a tout autour. Ce n'est pas un village, c'est une grande ville, donc on a tout autour et il y a des restaurants, il y a tout. Elle marche, elle passe cinq minutes à dessouffler, moi, je la vois marcher. D'accord. Donc, elle parle, elle parle. Parce que nous, on voit dans les vidéos, c'est quelqu'un qui fait le pouce, nous, nous, on va faire le pouce avec elle. Parce qu'une chose est sûre qu'elle fait ses courses, ce n'est pas elle qui charge pour venir à la maison avec. Non, elle va peut-être pas charger, mais en tout cas, ils font leurs courses ensemble. Voilà, mais moi, je veux savoir, je veux dire qu'une chose est sûre que quand elle fait les courses au supermarché, elle ne les porte pas. Parce que tu peux me dire que peut-être qu'elle marche que tout est autour de vous. Elle ne les porte pas. Je ne les vois pas qu'ils portent, qu'ils portent pas, mais en tout cas, c'est sûr que quand ils font leurs courses, ils sont tout le temps ensemble, en fait. Voilà. Ils sont tout le temps tous ensemble. Donc, c'est d'accord avec moi que si, ils sont toujours ensemble, si elle est déjà habituée à lui, elle est déjà pro au Bangala, et ben, les tours des loulous. En tout cas, quand tu vois, quand tu vois Awa devant, c'est que Loulou, il est derrière. Si tu vois Loulou devant, c'est qu'Awa, il est derrière. Ils sont tout le temps, tout le temps ensemble. Non, parce qu'Awa peut pas marcher, 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 marcher. Awa, il connaît. Elle peut pas faire de grande distance, peut-être, oui, par rapport à son poids, mais pour ça, ils sont véhiculés. Ils sont véhiculés. Tu prends tous les barrages, tous les polis des achats pour mettre dans la voiture. C'est qui, question ? C'est son mari. C'est son mari. C'est Loulou. Ben oui. C'est Loulou qui la bouffonne. C'est tout. En tout cas, en tout cas, Maman, maman, c'est tout, tu m'amassin. Excusez-moi, j'ai te posé une question. Merci, Maman, déjà de monter sur mon live. Je te posais une question. Tu es mariée ? Oui, je suis mariée. D'accord. J'ai posé en question que tu es tout de bout. Tu vois, là, que tu es avec ton mari. Ou bien, soit c'est toi qui prend du poids. Moi, je veux pas que tu vois. Je vous dis, soit c'est toi qui te parle du poids. Ou bien, c'est ton mari qui prend du poids ou bien. Il est devenu un niveau peut-être que ça t'arrange plus. Tu vois que tu parles avec ton mari, sur le médecin. Le médecin te dit que c'est comme ça, c'est comme ça, il faut faire comme ça pour que ton mari revienne au même comme il était avant. Toi, tu vas l'accompagner au supermarché pour payer tout ce qu'il veut manger, que le médecin appartient. Non, non, non. Tu peux pas, parce que ça met sa santé en danger, en fait. Écoutez, ma soeur. Parce que moi, comme les gens me traitent ici, « Oh, madone, madone, tiens, pas ceci. Madone, madone, là. » Et surtout qu'elle, elle a des problèmes de santé. Elle est diabétique. Donc, il y a des choses. Si son mari l'accompagne, c'est que lui-même, il l'accompagne à sa mort. Parce que c'est que si elle mange beaucoup, elle fait pas attention à ce qu'elle mange, ça peut être très, très dangereux pour elle. D'accord. Mais comme elle est capricieuse aussi, c'est ça ? Ma soeur, capricieuse, il faut mettre ça dans la poubelle. Attends, d'abord. Écoute quelque chose. Mais vous voyez comment vous la voyez, là ? Oui. Sur les photos, elle paraît grosse, mais quand tu la vois en vrai, elle est pas aussi grosse que quand tu la vois en vrai. Mais elle est grosse, comment tu vas la voir grosse ? Quand tu la vois en vrai, et quand tu la vois sur les photos, tout ça, je sais pas, c'est pas pareil. Mais quand tu la vois en vrai, elle est pas aussi grosse que quand tu la vois sur les réseaux. C'est ça qui est bizarre. Mais non, parce que quand elle va se faire ses pousses-là ? Et pas que les loups, et bien les loups vont... Non, mais c'est vrai, hein ? Quand tu la vois en vrai, et quand tu la vois sur les réseaux, elle est pas aussi énorme que quand tu la vois en vrai. Quand tu la vois en vrai, tu vois que c'est quelqu'un qui est forte, oui, mais pas aussi grosse que quand tu la vois sur les photos et quand tu la vois sur les réseaux. C'est pas la même grosseur, en fait. C'est ça qui est bizarre. Non, mais parce que... Dernier, ma chérie. Excuse-moi, Dernier. Ok. Moi, ce que tu dis là, franchement, c'est grave. Bon, c'est bon. Je vais me concentrer. Ma chérie. Quand elle va faire les courses, là, ce qui est marrant, elle a toujours son téléphone dans sa mère, en tout cas, les vidéos. Quand elle va faire les courses, là, elle porte des ballets, elle loue, boubou. Elle a ces boubous qu'elle aime bien quand elle fait ces courses, là. Les boubous, là, même 10 personnes peuvent rentrer dedans. Ces boubous, là, qu'importe, là. Tu peux pas savoir ce qui se passe. Mais sinon, ça, là, seulement, c'est qui elle a, là ? C'est pas trafiqué, ou ? Moi, en tout cas, quand je la vois, je la vois qui font robe, je la vois des fois en leggings, j'étais même étonnée. J'ai dit, mais en fait, quand on la voit sur les réseaux et quand on la voit en vrai, elle est pas aussi énorme que quand tu la vois en vrai. Ça, c'est vrai. Oui, je vous jure, parce que moi, je la vois souvent. Parce que moi, en fait, il y a un restaurant qu'elle va souvent manger là-bas, chez Sally La Teranga, là. et c'est une bonne... C'est des voisins à moi et nous aussi, on va souvent manger là-bas. Donc, du coup, moi, je la vois souvent là-bas. Et quand je l'ai vue la première fois, en vrai, j'étais même étonnée. Et puis, c'est une belle fille. C'est une belle fille. Elle est très belle. Oui, elle est très belle. Sans maquillage, sans perruque, juste avec des petites notes. Mais tu vois vraiment, une belle fille avec une belle peau. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Parce que je l'ai déjà vu au snack à la part d'eux. C'est un joueur avec nos systèmes, maman. C'est comme ça qu'on va jouer avec sa part. Un joueur avec nos systèmes. C'est comme ça qu'on va jouer. Comme tu as-tu, le ticket n'est pas grosse, là. Le comment, c'est rare d'aller marcher. Mais là, je vous ai déjà vu au point B à la part d'eux. Elle joue avec notre esprit. Mais non, je ne joue pas avec vous. Non, non, non. Honnêtement, moi, je vous dis la vérité. J'ai beaucoup échangé avec elle. C'est une fille qui est très gentille. Et bizarrement, elle est timide. Elle est très timide. Monsieur, deux personnes ne peuvent pas parler tout ensemble. S'il te plaît, laisse ma dame, elle va parler quand tu finis. D'accord ? Ici, là, c'est l'ordre. S'il te plaît, vas-y, ma chérie. Vas-y, ma chérie. Vas-y, parle ma sieste. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, vas-y, on t'écoute. Pourquoi vous parlez sans cesse de Hawa genre ? D'accord. Vas-y, ton micro, tu vas m'écouter. Ok. Hum. Ma chérie, Hawa, tu l'as connu où ? Hawa, c'est ta sortie, tu l'as connu où ? Ton micro, il n'aurait pas ma chérie. Tu as connu Hawa où ? Je la connais depuis des années. Hawa. Tu l'as connu où ? Je la connais depuis des années. Je te pose une question ma chérie, je t'ai pas dit que tu la connais depuis combien d'années. J'ai dit que tu l'as connu où ? Comment c'est le français ? Vous êtes là ici en France, vous ne comprenez pas le français ? Tu l'as connu où ? Tu me dis que tu l'as connu où ? Je te pose une question, je te pose pas une question. Quand est-ce que tu la connais ? J'ai dit que tu l'as connu où ? Mais même si je l'ai connu en Espagne, même si je le connais... Madame, je dis que tu l'as connu où ? Le français est dur. Pourtant, vous êtes plus nés ici en France. Le français est dur, mais pour l'instant, je ne sais pas si tu l'as connu où ? Oh, critique pas, critique pas. Elle parle très bien français. Bonsoir. Écoutez, il faut pas... Comment tu respectes rien là ? Je pense que ici, c'est un live où tu viens de prendre une bière et puis tu viens de venir, tu veux venir t'ennuyer, puis tu as venu parler et puis on ne t'entend pas. Ici, là, les gens qui sont là, ils nous écoutent. Donc quand tu ne sais pas en l'ordre, tu descends. Ta mère entre les qualités derrière là-bas. Tu as su les lives ici. Ta mère entre les qualités derrière là-bas. Ça veut que tu n'avais pas. Toi, toi, que tu as enlevé, pour aller te laver, tu n'as pas ramassé les chocoteaux là. Elle est en train de crier là-bas pour que tu puisses se soulever. C'est toi qui viens crier maintenant sur les lives ici. Tu l'as connu sur les réseaux sociaux ou bien c'est ta nièce. Ah mais attends, c'est à moi que tu parles là ? Oui. Donc tu parles de ma mère comme si c'était ta camarade. C'est à moi que tu parles. Non, mais tout à l'heure, je ne parlais pas de ta mère. Et puis tout à l'heure, quand j'ai parlé de sa mère, je n'ai pas éjoué la mère de quelqu'un. Vous avez parlé du garçon, tu es parti là. Attends, attends. Attends. J'arrive. Moi, je ne perds pas le temps avec les gens là. Elle vient s'asseoir parce que Jean, elle est sur son lit qu'elle n'a pas encore fini de nettoyer. Elle pense qu'elle est dans sa chambre ou elle pense qu'elle n'a pas encore fini de nettoyer. On te pose une question, tu penses que tu dis... Ma chérie, je vais te répondre. Hawa, si tu connais Hawa, c'est parce qu'Hawa est sous les réseaux sociaux. Hawa n'est pas ta nièce. Hawa n'est pas moi, ma nièce. Ce n'est pas quelqu'un de ma famille. Hawa vient sur les réseaux sociaux pour parler de son histoire, de ses parents, que ses parents, elle a eu des attouchements avec son père. Que la femme de son oncle, de son père, qu'il a emmené au Mali, qu'il a emmené ici en France. D'accord ? Les modos, s'il vous plaît, faites votre travail. Vous êtes en train de Mougou ou bien... C'est comment ? Il ne voit aucun de mes modos ici. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes occupés ? Partagez le like, s'il vous plaît. Hawa est venue sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui on parle d'Hawa, c'est parce que c'est une personnelle publique. Et ce que je suis en train de dire, c'est pas que je suis rentrée dans la vie d'Hawa pour apprendre sa vie. Non. C'est ce qu'elle-même, elle a expliqué sur les réseaux sociaux. D'accord ? Bon. Maintenant, vas-y, ma belle. Qui parlait ? Bonjour. Bonsoir, ma belle. Oui. Concernant, en fait, Hawa, je venais juste pour vous dire que j'étais d'accord déjà avec ce que tu disais, Mado. En fait, en ayant suivi son interview, moi, il me semble que j'ai compris qu'elle se réfugie dans la nourriture suite à la mort de sa mère. Hormis le buzz. Elle habite déjà à Jissa, qu'elle se réfugie dans la nourriture parce qu'elle est traumatisée de la mort de sa maman. Sa maman est détaillée avec, elle avait deux ans, elle m'a sauf. Oui. Dessai de sa mère, t'es un pâle là. Dans la chou, je devais voir que c'est une mytho. Sa mère... Elle a aussi, elle a, sans te couper, elle a aussi été maltraitée par la femme de son... Elle s'appelle ça. Ouais, moi, là, c'est s'en fait. Elle est montée ici. Tout à l'heure, quand on avait commencé le live au début, t'attends, là. Ta sœur de sa tante, elle est montée, elle a expliqué. Awa, c'est une manipulatrice à bon chemin. Awa, tu vois, ma sœur, on est tous des êtres humains. Oui. Dans la vie, on peut dire qu'il y a des gens qui ont vécu, toutes les situations ne sont pas pareilles. Ta bête... De nos jours, dites-moi, peut-être que moi, ce que je vois, ce que j'entends, ce n'est pas pareil. Et puis, voilà. La femme de ton papa, ce n'est pas la sœur de ta mère. La femme de ton papa qui a grandi ici en France. D'accord? Et elle envoie la rivale, l'enfant de sa rivale en France. En sachant qu'elle connaît très bien les lois françaises qui se passent ici en France. ce n'est pas la sœur de ta maman. D'accord? Ce n'est pas la sœur de ta maman. Ça veut dire que j'envoie l'enfant de ma rivale en France. Je ne sais pas si vous vous mettez dans la situation, en fait. On rendait-ce que tu es la rivale de papa de Awa. Et le papa de Awa, il dit qu'il n'est pas avec sa femme. Mais sa femme, par contre, il a une fille qui est au bled. Il a une fille qui est au bled, mais la fille, sa maman, est décédée depuis quand la petite avait deux ans. Et puis, la rivale dit que on va faire un eupho, même si on n'a pas les papiers, on va faire un eupho pour faire venir la petite quand même. Parce que la petite ne peut pas être loin de son papa. D'accord? La petite ne peut pas être loin de son papa. Surtout que ses frères et soeurs sont en Europe ici. Et puis, son papa même est ici. Sa maman ne peut pas mourir. Et puis, elle est serée abandonnée au Mali là-bas pendant que son papa est en France. Et ses frères, ses autres frères sont ici en France. Même si la maison n'est pas grande, on va quand même... Même si on n'a pas les papiers, même si on n'a pas les papiers qu'on doit à l'hôtel, on va faire tout possible. L'argent qu'on a essayé d'économiser un peu un peu. On va prendre ça quand même. Pour faire venir ta fille, notre enfant, pour qu'elle puisse grandir avec son papa, plus ses frères, ses autres frères ici en Europe. On peut se sentir abandonnée. Dites-moi, vous qui êtes femme, vous qui êtes les femmes, les femmes en or, vous pouvez prendre votre agent, la femme là, vous pouvez prendre votre agent, faire business pour envoyer l'enfant de votre rivale en sachant que toi-même, tu n'as pas les papiers, en sachant que toi-même, tu es dans la main de l'assistance sociale qui est en train de te chercher. Et puis, tu prends ton agent un peu, un peu, tu t'en vas, prends l'argent, tu t'en prends l'enfant de ta rivale et puis tu l'amènes dans ta maison pour qu'elle puisse grandir avec ses autres frères. Quand Awa est rentré dans la maison, la maison n'est pas définie. Si vous voyez comment Awa parle dans ses lives-là, parce que, si vous savez, moi, vous savez que pourquoi quand je fais mes lives, je préfère être véridique, je préfère être franc pour avoir mes abonnés qui sont là, c'est les êtres-mêmes qui nous écoutent. Il faut être franc dans la vie. Il faut être réaliste dans la vie. Même si le problème ne t'a pas arrivé, il faut te mettre à la place de la personne et puis tu vas analyser le truc. Awa est venue dans la maison. Elle a mis en palabre tout le monde. Son papa même, elle a mis en palabre avec la femme même qui l'a fait venir. Quand Awa est partie s'il vous plaît, quand je ferme le micro, s'il vous plaît, si je vois le micro ouvert, ça veut dire que tu viens de déranger le live, on va te descendre. D'accord? Quand Awa est quitté au Mali, elle est venue, sa belle-mère qui l'a fait venir. Non, dites-moi, une belle-mère qui a marié, elle est belle-mère elle marie ton papa puis toi tu es au pays, tu es déjà, tu as ton histoire au pays, elle ne connaît pas ton karaté, elle ne sait pas comment ton éducation est, comment elle va te soulever. Elle-même, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas enfant. Elle a... Ce n'est pas comme quelqu'un qui ne fait pas des enfants. Elle-même, elle a ses enfants qu'elle a fait, le papa de Awa. Si au moins, si c'était quelqu'un qui ne fait pas d'enfants, on va dire que c'est une femme qui est série. Donc, elle a besoin d'enfants auprès d'elle pour pouvoir envoie un peu l'enfant. mais elle avait déjà ses enfants. Mais comme elle avait déjà ses enfants et elle n'avait pas les papiers, elle a quand même dit à son mari que la petite est là-bas. La petite, sa maman est décédée à l'âge de deux ans. Deux ans, là, tu ne connais même pas la vie. Deux ans, tu ne connais même pas ton histoire. Deux ans, tu oublies même d'accord? La femme a pris son économie tout 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 où elle a laissé tous ses enfants. Et puis, les petits aides qu'on prenait pour aider ses enfants ici, malgré qu'elle était à l'hôtel, elle a mis l'argent là-dessus pour faire business pour qu'Awa puisse venir réjouir ses autres frères et soeurs et vivre en famille. Parce que quand Awa était là-bas, Awa aussi se plaignait de la situation qu'elle vivait là-bas. Qu'elle disait que wow, je suis là-bas, papa tu m'as laissé, papa viens me chercher, ma grand-mère ne veut pas, ma grand-mère est comme ça, ma grand-mère est laissée là, ma grand-mère me m'attraite, ma grand-mère me dit d'aller puiser de l'eau, ma grand-mère me dit d'aller faire ceci. Et la belle-mère, ce qui a poussé la belle-mère, je posais avec la belle-mère cet après-midi, je fais au moins une heure, deux heures au téléphone avec la belle-mère. La grand-mère me dit qu'Awa elle est encore petite, mais Awa elle est là dans les jupons des hommes, elle couche ici, elle saute ici. Chaque jour, c'était les appels chez le papa et la belle-mère. La belle-mère me dit qu'elle peut éviter tous ces bavadages, prenons la petite, elle va venir rester à ses frères ici. C'est comme ça qu'ils ont fait business. En sachant que le père même n'avait pas ses papiers. En sachant que la belle-mère même qui la faisait venir ici n'avait pas aussi ses papiers, elle était dans la main de l'assistance sociale, ils étaient dans la main des assistances sociales pour pouvoir les aider. Les petits jetons qu'ils ont eu, ils ont mis dessus, ils ont pris Awa pour venir ici. Awa est venue là. Elle a commencé à coigner la tête de son papa et sa belle-mère qui la fait venir. ce qui est sale, ce qui n'est pas sale est coigner les textes. Jusqu'à même souvent il y a des bagarres qui se passent à la maison. Awa dit qu'elle ne mange pas, qu'elle ne peut pas sortir. Awa dit qu'elle est sensible. Jusqu'à ce qu'elle ne peut pas dire que c'est pas possible. Je vais trouver l'outil dans la cuisine, c'est plein. Mais comment ça que tu ne manges pas ? La femme dit que ben non. Ils ont mangé, ils ont mangé ensemble. Vous savez, chez les Maliens, ils mettent la nourriture ensemble. Même si c'est en France, ils mettent la nourriture. Tout le monde mange. On peut parler des musulmans pour dire que les musulmans sont ces siens. Mais histoire de manger là, même si le musulman le plus pauvre au monde, même quand il n'a pas l'argent, il va les ramasser la nourriture. Il va fabriquer. Il doit toujours quelque chose dans sa cuisine. Awa mange. Jusqu'à c'est arrivé que le papa même l'a. Tellement qu'Awa se plaignait. Parce que vous ne pouvez pas cracher sur la belle-mère. Parce que si vous connaissez aujourd'hui Awa, c'est parce que c'est la belle-mère qui a envoyé Awa. Si elle était méchante, elle n'allait pas l'envoyer. Jusqu'à le papa allait mettre caméra dans la maison. Parce que quand dans l'hôtel là, quand il y a eu des histoires, des histoires à cause Awa là. Donc la maman en question, ils ont fait l'assistance sociale, ils ont fait pour qu'ils trouvent un logement. Awa dit que, pourtant ils ne sont plus beaucoup d'enfants dans la maison, Awa dit que la maison qu'ils vont aller prendre là, elle veut uniquement elle sa chambre. Elle ne veut pas dormir avec une de ses soeurs. Elle veut uniquement sa chambre. La maman en question, elle a demandé F4 pour qu'elle puisse trouver le F6. Awa dit qu'il faut F5 pour qu'elle gagne plus sa chambre. Sinon, si ce n'est pas le cas, elle va fuir de la maison. Dieu a fait grâce. Ils ont changé de dossier. Ils ont eu F5. Ils ont donné la chambre de Awa. La maman, je parle avec elle sur WhatsApp avec les preuves. Juste quand la maman parle, elle pleure. ils ont changé la chambre de Awa. En fait, elle avait pris tellement pour faire venir quand même quelqu'un de l'Europe de l'Afrique pour venir. Il faut savoir que tu aimes cette personne. Pour prendre une mineure de l'Afrique de venir, ça demande beaucoup de charges parce que tu ne connais pas la personne. La personne peut te mettre dans les problèmes ici. Elle a changé la chambre de Awa. Awa demandait les couleurs qu'elle voulait dans sa chambre. Ses autres frères se sont fâchés. Ah non, nous, tu nous mets de petits. Maman, nous, 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 tu nous fais ceci. tu aimes, tu vous aimes Awa que nous tous. On dit non, peut-être qu'elle vient de l'Afrique. Donc, elle vient d'arriver dans l'Europe ici. Elle veut vraiment, il faut qu'elle soit, elle veut être vraiment, voilà. Ils ont fait tout, 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 ça n'a pas suffi à Awa. Awa s'est mis, pendant qu'ils ont mis à l'école Awa, Awa s'est mis en couple pendant qu'elle était déjà mineure. Elle s'est mis en couple avec Loulou. Quand Awa finit l'école, Awa ne rentre pas à la maison. Loulou l'attend devant la copote de l'école. Dès qu'il finit devant la porte de l'école, dès qu'il finit devant la porte de l'école, il se soulève, il s'en s'assoit le McDo ou bien le kebab. Il s'en s'est babisonné avec le kebab, avec les, 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 tous les repas qui peuvent vraiment te péter le corps. C'est ce que Loulou s'est acheté. Sinon, la fille en question n'était pas grosse. Awa est très belle. C'est une belle petite fille. Jolie, tain noix, bien serré. Chaque jour, donc la maman, excusez-moi, continuez à mettre les mauvais commentaires. chaque midi, quand elle finit son école, Loulou l'attend devant la porte. Loulou prend Awa, ils s'en vont ensemble. Tous les repas du monde, tous les repas de France, parce que c'est les repas moins chers-là qui détient le corps. Tous les repas que tu peux manger puis ça t'expose le coeur-là. C'est ce que Loulou s'en va acheter, s'assoit, ils vont manger, ils vont s'amouracher. Ils vont bien mourir dans la paix du Christ. Et puis ils reviennent, la fille, restent là-bas jusqu'en... Pourtant, nous, nos parents africains, il y a des autres enfants qui sont dans la même maison. On voit l'hôtel, ça va être deux couches pendant son jeune âge. On ne sait pas savoir qui tu es. Et puis on est en Europe. Ils ont fait réunion, ils ont fait asseoir la petite. Pour lui dire qu'il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir parce que ce que tu es en train de faire, ici, là. Ce n'est pas affaire. Vous voyez, de toute façon, avoir par le téléphone, avoir ramassé sa belle-mère et puis sa maman, son papa, elle les a tellement brossés, je n'en dirai pas plus. Elle les a lavés copieusement, elle les a bien brossés. les darons, ils n'ont plus l'impris ciel. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de se chercher. Ils sont en train de s'en sortir dans les histoires des papiers. Ils viennent d'avoir les documents. Et puis dans ça encore, l'autre va venir commencer à les faire chier. Ils ont commencé à la laisser vivre sa vie, mais sans toutefois lui donner les conseils. C'est comme ça que les gens l'ont vu avec Loulou en train de s'amouracher. Ils ont commencé à s'amouracher en train de faire les loulous, Loulou et Awa. Donc les parents, maintenant, ont commencé à dire que maintenant, tu es encore mineur, tu es encore petit, si tu viens de faire sortir grossesse ici, on va faire comment? On va faire comment? Tu avais nous donné grossesse minaire chez nous ici encore, pardon. Fini ton école, quand tu vas commencer à travailler, tu vas te stop, tu vas vivre ta vie et puis tu vas faire ce que tu as fait. C'est comme ça, Loulou et Awa, ils se sont dit que c'est là, maintenant, qu'on doit fuir de la maison. Attends. Et pendant ce temps-là, Awa vient, pendant ce temps-là, Awa vient, dit à Loulou que, elle s'est fait à ma traité, qu'elle a eu les attouchements et son père. Oh, mon cher, mon papa m'a touché, mon papa m'a vu, oh, mon papa m'a touché, touché ici, ma belle m'a tapé ici, ma belle m'a fait ceci, mes frères ne respectent pas. D'accord? Loulou, Loulou est une chose, Awa, ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. Ils ont fait un complot, ce que je dis là, la maman a dit, elle-même, Awa a dit aussi. D'accord? Ils ont fait un complot et puis, un bon matin, ils se sont décidés de quitter Loulou et Awa, ils ont fait leur complot ensemble. Et puis, ils ont quitté la maison, Loulou et Awa ont quitté la maison familiale de la famille. Le papa ne savait pas où Awa est parti. Le jour, ils ont appris qu'Awa était las. Awa est venu qu'elle se marie avec Loulou. Le papa dit que je veux savoir au moins c'est qui. Comment ça s'est passé? Il faut qu'au moins je sache au moins ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus faire les mariages. Le papa était tellement triste. Et la même fille là, quand elle part dans la même famille, qu'on la mène chez Oumu, elle dit que telle personne Oumu a fait ça de elle. Oumu a abusé d'elle. Qu'elle va c'est Jeneba chez sa tante Jeneba. J'ai pas un exemple que ça tient Jeneba. Elle dit que Oumu a dit ça de elle. Qu'elle va chez ça? Qu'elle va chez Oumu? Elle dit encore que voilà ce qu'elle Oumu a fait. Ça dit qu'elle a tellement coigné la tête de chacun, chacun, chacun. et tous se sont coignés la tête là-bas. Ils ont failli même se blesser. Tellement que elle les a tous manipulés. Jusqu'à la maman qui l'a fait venir là, la maman là, elle a eu une dépression, là où je vous parle, une dépression célébrale. Elle a perdu son boulot. La maman en question. La maman qui a fait venir la belle-mère, la femme. Jusqu'à tellement que elle a tellement gâté la famille. Le papa de Awa et puis la maman qui l'a fait venir. Vous savez que l'ancienne femme, l'ancienne femme de son papa, elle n'est plus avec le papa. de Awa. Oui. La tante, elle a dit ça tout à l'heure. Elle n'est plus avec le papa de Awa. La femme a eu une grande dépression. La femme a perdu son boulot. La femme a... C'est-à-dire que elle a tout perdu en fait. Parce qu'elle a perdu son mari. Elle a perdu son mari. ses enfants. Pendant ce temps, Awa est en train de prendre leur nom pour avoir la monétisation sur son compte. Et quand Awa est quittée, c'est pas encore fini, hein. Parce que dans la vie, faut pas faire, faut pas mentir sur quelqu'un. quand Awa est quittée dans la maison familiale avec Loulou, quand Loulou, quand Loulou a monté la tête, les deux manipulateurs, ils ont fait les choses. Awa est partie là-bas pour dire à les assistantes sociales qu'elle a été... Parce que si en France, on ne joue pas, il ne faut pas jouer avec la loi française. Oui. Parce que quand il s'agit d'un mineur, la France ne rigole pas avec. parce que si tu as dit qu'un mineur vient et dit que qu'elle a été vieux, l'État va se lever pour bien se concentrer tout le soir. Donc, elle a dit qu'elle a été vieux. Elle dit qu'elle a été chassée de la maison. Elle dit qu'elle a été chassée de la maison. Que son papa l'a mise au dehors. Que sa belle-mère l'a chassée de la maison. Sa belle-mère la tabassée jusqu'à en réaliser les traces. En réaliser le corps, il n'y a rien. On voit elle-même là. Quand elle est partie chez les assistantes sociales, elle l'a amenée chez les gens qui donnent la nourriture gratuite pour qu'elle puisse manger. D'abord, quand elle est arrivée chez les assistantes sociales, elle l'a donné un paquet de biscuits. Elle a validé ça. Donc, ils ont compris que ce que la fille dit là, effectivement, elle a vraiment raison parce qu'on dirait qu'on ne lui donne pas à manger parce que quelqu'un ne peut pas s'asseoir. Non, les mots d'aujourd'hui, vous ne jouez pas les rôles. Les mots d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous dormez ou bien aujourd'hui, avant-midi, vous a bloqué, je ne sais pas. Mais franchement, vous ne jouez pas un rôle. Vous ne jouez pas un rôle. C'est ce que vous êtes en train de me faire là. On va avoir un sérieux réunion tout à l'heure dès qu'elle est finie. Attends, maman. D'accord? Un bagarre. Ah ouais, elle finit par que des... Parce qu'elle est arrivée à la vitesse de les parents. Ils doivent avoir un appartement. Loulou, ne me parle. Je vous ai dit mauvais commentaire du blog. Quand Hawa est quitté chez sa famille, quand elle était avec Loulou, ils ont besoin des logements. Ils ont besoin de se faire loger. Pour se faire loger, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut qu'ils racontent une histoire avec un bolet pour que vraiment on ait pitié d'eux pour leur donner leur logement. Pardon, ma femme. Vous êtes mis en mode. Pardon, moi, je ne prends pas les gens pour faire le mode. comme ça. Pour que tu sois mon mode là, il faut que je puisse te connaître. Il faut que je puisse entendre ta voix sur hasard pour savoir parce que j'ai eu tellement de comptes. C'est un nouveau compte même que je viens de créer là. Donc, je ne prends pas maintenant tout le monde pour faire un mode. Donc, s'il vous plaît, si tu veux être un mode, mon numéro est en haut. Tu m'as envoyé un coucou, je te mets un mode, ma soeur. D'accord? C'est ainsi que il fallait qu'elle raconte une histoire récambolée pour toucher l'assistance sociale pour que l'assistance sociale ait vraiment pitié d'elle pour qu'on puisse lui donner une maison vraiment qui est réservée pour des gens qui ont vraiment une situation urgente. Elle dit que sa tante l'a envoyée, sa tante, sa belle, la femme de son papa l'a envoyée ici en France pour être une esclave. Que la femme de son papa prend les choses pour la cabasser. La femme de son papa la met dans la maison. C'est comme si elle était devenue une prisonnière. Son papa abuse d'elle. Son papa abuse d'elle que son papa profite. Son papa sort son papa la mougou. Son papa la mougou pour pouvoir avoir un logement. Je suis désolée, ma soeur, il faut arrêter sans. Il faut vraiment arrêter sans. C'est incroyable. Mais en fait, ce n'est pas moi qui invente ça. Ceux qui ont regardé le live des Awa, ça est là-bas. Même sa tante ici est venue confirmer tellement que la famille a été choquée. C'est pas moi qui invente ça. Vous suivez les gens quand vous suivez. C'est elle-même. Elle-même, elle a dit ça dans son live là-bas. Awa même a dit ça. Excusez-moi, j'arrive. Coucou, bonsoir. Excusez-moi, ma chérie, excusez-moi, je vais commencer à bloquer les gens et puis maintenant, ils vont comprendre. Si je mens, voilà Dieu, voilà la terre. Ma chérie, il y a les enfants, pardon, les enfants, féminis. Voilà Dieu, voilà la terre. Elle-même, c'est Awa même qui a dit ça dans sa bouche. Tout ce qu'elle dit là, est-ce que j'ai vu à Awa? Vous partez, vous écoutez Awa, mais vous n'écoutez pas son histoire aussi. Pourquoi? Voilà. Attends, j'ai épinglé à l'épinglé Sarah. Comment je peux l'épinglé? Ça l'a dit. Elle a dit ça, ça fait un peu plus. Ma chérie, excusez-moi, pourquoi pas que j'oublie des choses? Parce que c'est pas mon histoire, c'est la dame qui m'a expliqué et puis ce que j'explique c'est la vidéo de Awa. Awa m'a dit ça. Allez-y, suivez-moi.